Donc, chronique cachée du 14 septembre 2011 pour l'émission Le Rendez-vous de Laurent Goumard sur France Culture. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, juif ou pas juif, est-ce que vous avez installé cette application, Laurent ? Absolument pas. Absolument pas, c'est le nom d'une application iPhone, donc, qui fait scandale depuis hier. Pour 79 centimes d'euros, lancée en août dernier, elle contient une liste de personnalités juives célèbres, dont elle indique s'ils sont deux confessions juives, voire juives de par leur mère, moitié juives de par leur père, ou converties. Elle permet de faire une recherche par nom ou par catégorie, acteurs, sportifs, etc., le tout sur un fichier d'à peu près 3500 personnes. Et elle permet même aux utilisateurs de rajouter de nouvelles fiches dans l'application du nom de personnalités qui n'y sont pas encore, d'amis ou même de voisins. Immédiatement dénoncée par les associations antiracistes, au premier rang desquelles SOS Racisme, qui a annoncé porter plainte, l'application est pourtant toujours disponible aujourd'hui sur l'Apple Store, je l'ai vérifié tout à l'heure. Et ce n'est pas la première fois qu'une application sur iPhone crée la polémique. Pour bien comprendre, il faut savoir que quand vous développez une application sur iPhone, vous devez d'abord la faire approuver par Apple. Pour un utilisateur, c'est très simple. Il se connecte, il clique sur l'application qui l'intéresse et elle est installée dans son téléphone. Mais pour le créateur de cette application, c'est une toute autre histoire, puisque c'est Apple et Apple seuls qui contrôlent quelles sont les applications qui sont présentes ou pas sur leur magasin en ligne. Il n'est donc pas difficile pour Apple de décider de retirer une application. Mais la firme à la pomme est connue pour être une entreprise particulièrement sourcilleuse sur les applications qu'elles intègrent ou pas. Sauf qu'il y a donc pas mal de polémiques, si vous voulez, généralement, ils n'hésitent pas à en retirer certaines. Mais jusqu'à présent, c'était surtout à propos d'applications qui ne fonctionnent pas assez bien, à propos d'un bouton qui est mal placé, etc. Mais depuis 2010, Apple va bien plus loin, jusque sur le terrain de l'ingérence morale et pudibonde en interdisant, par exemple, les applications pornographiques ou simplement érotiques. Et même, parfois, sur le terrain du conflit d'intérêts en s'arrogeant à un droit de censure sur les applications qui leur déplaisent simplement. Car, et c'est intéressant, l'autre actualité de la semaine sur ce sujet, c'est le retrait quasiment le même jour de l'application PhoneStory, qui n'avait rien de raciste ni d'immoral, mais qui était un petit jeu didactique et politique, expliquant niveau après niveau la façon dont Apple a sous-traité la fabrication de ses téléphones à des ouvriers en Chine. Leurs conditions de travail locales, l'impact sur l'environnement causé par les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs designés in California. Cette fois-ci, pas d'hésitation, bien sûr. Alors pourtant, que les auteurs de cette application ont reversé leurs revenus à des organisations caritatives, en se revendiquant du slogan « Monetize Descent », c'est-à-dire « Monétisons la critique et le mécontentement », bien non, Apple a coupé l'application immédiatement. Visiblement, et bien qu'il soit lui-même d'origine syrienne, d'ailleurs, le saviez-vous, Laurent, que Steve Jobs est d'origine syrienne ? Non, mais j'imagine qu'il y a une application pour le renseigner. Peut-être qu'on fera une application pour ça. La firme de Steve Jobs, donc, éprouve plus de facilité à réagir contre la critique artistico-satirique que contre des manipulations à caractère politico-raciste. Alors que nous réserve la suite ? Après juif ou pas juif, fera-t-on bientôt gay ou pas gay, con ou pas con, ou quelque chose de complètement différent mais de tout aussi révoltant ? Sachez que par le passé, la firme de Cupertino avait attendu pour plier sous la pression d'une pétition réclamant le retrait d'une application capable, soi-disant, je vous jure que c'est vrai, de guérir l'homosexualité. Plus récemment, c'est le gouvernement israélien lui-même qui avait demandé à l'entreprise américaine de supprimer une application appelant à une nouvelle intifada. Il ne faut pas s'y tromper. Ce qui se joue ici, ce n'est pas le manque d'égard d'une grande société américaine face aux valeurs et aux normes européennes. Ce n'est pas non plus juste une question d'incitation ou non à la haine raciale. C'est vraiment un problème de différence culturelle entre l'Europe et les Etats-Unis qui est chaque jour un peu plus exacerbé par le rôle des multiplicateurs exercés par l'Internet et par la capacité, c'est vrai, de quelques malins à jouer sur les failles de chacun des deux systèmes. Cela fait longtemps que les Européens expriment un vrai malaise à voir la religion de leurs citoyens exposés sur Facebook tandis qu'il leur est interdit d'y afficher l'origine du monde de Gustave Courbet. Et c'est la raison pour laquelle les associations antiracistes préfèrent agir sur la question de la protection des données personnelles plutôt que sur celle du racisme. Un choix ironique, le jour même où Alex Turc, le président de la CNIL, annonce sa démission et où Apple vient d'échouer dans sa tentative aujourd'hui de faire invalider la création de la Adopi qui était l'instance chargée de lutter contre le piratage sur Internet. Ce n'est donc qu'une bataille. Merci Laurent Goumar. Merci à vous Jean-Baptiste Souff.